Boubakar, c'est nous qui sommes ? Oui, c'est ça. Oui, malheureusement, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, c'est des zones de destination, des pays de destination qui aiment le candidat à l'immigration. C'est parce que tout simplement, l'Europe doit fermer ses frontières. L'Europe doit fermer ses frontières pour l'obstention de visa. Donc, il y a des candidats à l'immigration clandestine de contourner les zones. Malheureusement, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Il y a des zones à risque, des zones à risque, parce qu'il y a des mafias qui sont les nègres. Donc, j'en profite aussi. L'Europe, c'est de sensibiliser, d'alerte. Il y a des zones à risque, de nous faire attention. Parce que l'outuberie, c'est des zones de violence endémique. C'est le cas du Brésil. C'est le tort d'homicide par jour. C'est le cas de l'Amérique latine. C'est le cas de l'Amérique latine. Très élevé. Des pays comme le Guatemala, des pays comme le Pérou. Tout le monde, partout, il y a des zones, il y a des zones à risque. Mais il y a des zones à risque. Il y a des zones à risque, de sensibiliser, de alerter pour les candidats. Maintenant, concernant le rapatriement, comme nous l'avons dit, l'expulsion, il y a des zones à risque. Nous, nous avons fait beaucoup. Il faut que les États, l'État du Sénégal en particulier, nous devons nous aider pour nous assister. Parce que, comme nous l'avons dit, les zones à risque. Parce que, si nous l'avons dit, ils seront entre les mains des gangs de la mafia. Et nous devons nous aider pour nous aider. pour les gens, pour l'éducation, pour les migrations, il ne faut pas le sénégal au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les youtubeurs sont en train de vous aider. Pour les gens, ils ne devront pas continuer le projet migratoire. Donc, je vais vous aider au Sénégal. Il faut que l'éducation soit vous aide. Il faut que l'éducation soit vous aide. Parce que l'éducation soit vous aide. Pour l'éducation, même au niveau des services diplomatiques et consulaire, Il y a une bonne assistance. Le cas du Brésil, le cas du Argentine, toujours dans le début de l'année. Parce que les lois de l'économie en matière d'immigration pour des raisons économiques, il y a des lois universelles. C'est-à-dire que chaque pays définit le cas du 5. Il faudrait un plaidoyer sur le plan international pour que Taïd ne change pas les lois. Parce que ces lois sont obsolètes. Tu prends le texte de l'économie là. Aujourd'hui, c'est la mobilité des gens qui se trouve restreintes pour des questions sécuritaires. Ce qui est le cas de l'Europe, ce qui est le cas de l'Inié Nuberi, ce qui est le cas de l'Union pour réduire les risques à des proportions tolérables. Est-ce que le Sénégal, le Pérou, a-t-il un peu de questions ? Non, à part... Généralement, c'est le flou total. L'absence de politique migratoire fait qu'actuellement, tu communiques. Tu communiques avec les parents qui ont dit qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Pour la plupart de l'Inié Nuberi, il y a une bonne nouvelle. Donc ça, c'est le cas de relancer le débat sur les disparitions mystérieuses. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas. Mais généralement, l'État ne communique pas sur ça. Donc c'est le flou total. C'est un silence radio. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne communiquent pas. Mais ça n'est pas. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne se retrouvent pas sur l'horizon sans frontière. Malheureusement, il n'y a pas les moyens de l'État. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il y a posé le débat, alerté, relancé. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Alors, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas en Indien et qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire. Vous avez dit concrètement, quelle solution pour le phénomène de l'Émigration clandestine ? Oui, je sais que la gestion de ces films gratoires de FNEC, un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés, c'est qu'il y a des énergies qui nous n'est qu'un discours purement politique, une pathologie qui fait qu'on ne regarde pas devant nous, nous regardons dans le rétroviseur. Parce que, je crois que il faut recadrer le débat dans le contexte géopolitique. C'est la mobilité croissante des populations. C'est la mondialisation. Il faut qu'il y ait une faille, donc le discours est politique. La question qu'on devrait se poser, que signifie la migration au XXIe siècle ? La gestion des films migratoires dans un monde mondialisé, mais l'Holmomo Hamoun, c'est un discours politique, donc il faudrait pouvoir redéfinir les questions identitaires au XXIe siècle. L'Holmomo Hamoun, on a construit la migration autrement sur des questions identitaires. Europe nous ferme ses portes, l'Europe se barricane avec des frontières, avec des frontières physiques, du moins, barricades et frontières sur le plan physique, politique et juridique. Nous ne l'avons pas. Je crois qu'il faut ce qu'on appelle le paradoxe libéral. Il faut lutter contre ça pour ne réduire les problèmes de la mobilité. Parce que, l'Holmomo Hamoun, nous avons dit qu'économiquement, nous avons jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. Donc, la mobilité des gens est restreinte pour des raisons sécuritaires. L'Holmomo Indi Taï, cette situation dramatique qui tue la jeunesse africaine. Taï, sans rappeler, entre 2014 et 2013, il y a eu plus de 15 326 morts, dont 71% en Méditerranée centrale. L'Holmomo Hamoun, le chiffre, entre 1988 et 2009, en 20 ans, il y a eu 15 000 morts. Puis Nugeti, 15 326. En 2020, il y a plus de 2300 morts. Il y a eu une idée en termes de valeur absolue. Taïgui, 19, naufrage, comment se voit, non, parce que des gangs commencent à tanger. Et là aussi, il faudrait que nous nous aille mettre, sinon, mais toute l'agence va se décimer en Méditerranée. Je crois qu'il faut qu'il y ait un débat de fonds pour nous mettre des stratégies pour réduire les risques à des proportions tolérables. Il faudrait aujourd'hui une nouvelle gouvernance globale, une nouvelle globale intégrée, des solutions intégrées en matière de migration internationale. Europe, il y a eu une solution pour les gens. Il y a eu un débat de fonds qui sont en Afriki. Il y a eu un débat de poste pour les gens. qui sont en Afriki. parce qu'il y a eu un débat de façon très subtile. Je suis une liberté d'expression à mon Sénégal. Comme vous l'avez dit, je suis un débat de la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que nous plaire aux autorités sénégalaises. Nous avons eu un débat de la Côte d'Ivoire. Je suis 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 un débat de l'Évise. Je suis un débat de l'Evoire. C'est l'agent du contribuable européen. Un débat de l'Uvoire est un débat. L'agent de l'Evoire est un débat C'est juste des questions sur ces fonds fiduciaires-là, parce que les enfants sont d'Afrique. Non seulement elle doit des explications à toute l'Europe, qui est choquée, mais aussi elle doit des excuses au peuple sénégalais. Parce que moi, c'est un mode d'expression à risque. Mais Bichat Li Hebdo dit ça, c'est un mode d'expression à risque alors qu'elle vit dans un pays à plus de 90% musulman. Quand je crois qu'il y a des Africains, l'Europe est choquée, je crois que sa posture-là est différente de la posture des députés du Parlement européen. Ils se sont approchés de moi, ils m'ont donné, ils ont dit, nous allons saisir l'Union Européenne, parce qu'on est d'accord avec un citoyen européen, parce qu'on a fait la chaleur de l'Europe du Dougal, mais ils n'ont pas le chaleur de l'Europe du Sénégal. Donc ils ont même parlé de dictature. Mais il faut que les Sénégalais n'ont pas le chaleur de l'intérêt, parce que je rappelle qu'elles cherchent à plaire. Je rappelle que le Sénégal doit être dans une nouvelle ère géopolitique, géostratégique. La pêche industrielle écrasait la pêche artisanale, il n'y a pas de responsabilité. Je rappelle que l'Europe a un modèle économique, l'Occident du Moïse a un modèle économique énergivore. Il faut que le Sénégal ait dit, le Sénégal soit le chaleur de l'intérêt, parce que l'argent-là ne profite pas aux moyens droits. Nous avons une question, nous avons posé, nous avons dit qu'il est question de se mettre en place. Je crois que c'est l'objet d'un débat dans toute l'Afrique. Je ne sais pas, moi, le Sénégal, dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique, il y a une idée. Nous avons dit qu'il est un modèle de la position hypocrite. hypocrite, alors sorte toute l'Europe. Insulte tous les Africains. C'est ce que nous faisons de la guerre. Boubacar, si vous avez vu les affaires et les Africains, mais au Sénégal, quel programme de fonds ? Il y a eu des fonds qui ont fait la guerre. Il y a eu des fonds qui ont fait la guerre. Je sais que l'Afrique doit être en charge sa jeunesse. 60% des Africains ont moins de 24 ans. Le saumage des jeunes dépasse en moyenne les 35% en Afrique. Amnèdémographe aï étudié guéniné. En 2050, pratiquement 35% des jeunes aïe africain, aïe d'homo-africain, l'hunec. Alors que cette population était de 15% en 2000. Maintenant, cette spécificité doit avoir une donnée essentielle pour l'avenue du continent. Donc, vous conviendrez avec moi que Taï, nos défis sont majeurs au regard des prévisions démographiques et des réalités économiques. Taï, il faudrait redonner de l'espoir à cette jeunesse pour que nous gâmes et 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 nous gâmes alors il faut régler la problématique liée à l'emploi des jeunes. Il faut régler les problèmes de mauvaise gouvernance. Il faut régler les problèmes de chômage endémique chronique et structurel des jeunes. Mais pour y en aïe, on a eu secteur qui est en train de se faire et nous gâmes. Mais le secteur informel, il y a des filières telles que l'agriculture et nous gâmes. Parce que nous nous avons d'autres pour dire l'agriculture et nous gâmes. Donc, nous avons le Sénégal et nous avons 20 kilomètres de côte et nous avons l'air et nous avons le souffle. Il faut aussi que nous gâmes l'employabilité des jeunes. Nous avons la formation et nous avons orienté vers des filières d'avenir. Il faut que nous relâchons le numérique. Mais il y a aussi un débat de fond pour qu'ensemble nous nous trouvions en efficacité des solutions des solutions judoines. Mais sauf que nous nous devons politiser et nous avons l'agriculture et nous avons l'agriculture qui ne connaît que nous devons en termes d'efficacité et nous ne gagnons rien et les enfants nous continuent de vivre. Nous avons touti dans la crise Israël-Palestine et nous avons l'agriculture et nous avons l'agriculture et nous avons l'agriculture par rapport à la Palestine et nous avons l'agriculture. l'agriculture d'abord d'abord le peuple palestinien. Maintenant cette crise doit poser une question fondamentale qui agite même la sécurité à travers le monde. Le problème ce n'est pas seulement un problème politique c'est un problème économique et religieuse. Le problème n'est qu'au centre des oppositions idéologiques conséquentes des luttes d'influence entre l'Occident qui supporte Israël et il y a une puissance comme la Chine et la Russie de Poutine. Donc c'est des conflits géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. J'ai rappelé qu'Israël pratiquement économiquement domine le monde. Donc les Européens ont un cas de conscience avec Israël parce que en 1945 ils ont un cas de conscience avec Israël parce que c'est un cas de conscience pour eux. maintenant concernant l'attitude du monde musulman qui est lié à un ensemble de politiques géostratégiques c'est majorité du pays musulman qui est dans lesquels ils sont plus indépendants dans lesquels ils sont nous n'accordons lesquels ils sont d'accord nous mais en tout état de cause la division du monde musulman est la principale cause des faiblesses des palestiniens face à Israël la question c'est qu'un pays comme Israël c'est qu'il y a un pays qui a été à l'indépendant depuis des années c'est qu'il faudrait qu'il y a à l'indépendant parce que je crois que c'est l'indignation totale c'est l'incompréhension totale il faut que nous nous a affaire ce problème une bonne fois c'est la déclaration des droits le 10 décembre le 14 mai nous créons l'état d'Israël chaîne des palestines en deux je crois que ce qui se passe est inadmissible il faut que nous avons des solutions pour qu'il y ait à savoir djerejeef Boubaka c'est Iñouileï Gerem Amon Bektelol Dalalati Matinalo Rémy FM Thaï Fatirini Ouyadjite ONG Bidi Horizon Sans Frontières djerejeef Fatirini